Je rejoins Claire et je pense que je rajouterais le fait que dès toute petite on est habitué à accepter la douleur, à accepter une forme de maltraitance, de violence et que la limite entre ce que j'accepte de faire subir à mon corps parce qu'on m'a appris que c'est comme ça que je performerais et là par contre on se montre violent envers moi. Là par contre le coach à qui je fais confiance depuis des années, à qui je fais confiance pour atteindre les plus hautes sphères du sport de haut niveau, là il se montre maltraitant envers moi. Il y a vraiment cette limite là qui est très difficile à définir. Claudia Woh. Merci. Votre histoire Claire me rappelle, alors je l'ai cité déjà tout à l'heure, mais Catherine Moyen-Debecq, parce que pourquoi il y a eu l'omerta sur ces viols ? Tout simplement parce que c'était l'élite des lanceurs en France et j'ai le sentiment que c'est... Alors est-ce que c'est la pression finalement de la France sur des résultats en athlétisme ? On voit ce que s'est passé à Budapest, il était dedans en plus, c'est la seule médaille qu'on a eue. Mais est-ce que c'est cette pression qui fait, selon vous, parce que vous allez vraiment bien connaître votre fédération, qui fait que finalement on ferme les yeux parce qu'on espère avoir une médaille, un potentiel de médaille ? Et ça c'est la première question. Et la deuxième, parce que finalement c'est exactement la même chose qu'il y a 20 ans, 20 ans ou 25 ans, je ne sais plus. Combien ? 22 ans, c'est pareil. C'est la même chose. Et c'est parce qu'elle a été tenace, parce qu'elle a mis 10 ans pour que les viols soient reconnus. Et la deuxième chose justement, c'est la parité dans les conseils d'administration, on l'a bien fait en politique. Je pense que dans les fédérations, on doit pouvoir le faire. Ça c'est aussi du législatif, c'est en aparté aussi. Oui, c'est sûr que le niveau de l'athlétisme français actuel doit pousser la fédération à protéger ses athlètes. Aujourd'hui, on a plusieurs au sein de l'équipe de France, du coup, qui ont des comportements interdits, on va dire. Et du coup, je pense qu'il y a une sorte d'envie de vouloir garder une bonne image de chaque athlète de l'équipe de France. Voilà, ils ne veulent absolument pas que ces choses-là fuitent dans la presse. Ils m'ont bien dit quand je suis allée les rencontrer à l'INSEP, ils m'ont dit que c'est mieux pour tout le monde si ça ne sort pas dans la presse. Et voilà, c'est des choses qui sont difficiles à entendre. Et c'est sûr qu'on se dit, mais s'ils mettaient peut-être plus les moyens pour aider justement les victimes comme nous, j'aurais peut-être pu continuer à performer moi aussi. Et j'aurais pu, comme d'autres femmes, poursuivre ma carrière normalement et aussi, moi, faire rayonner l'équipe de France. Donc, c'est quand même dommage parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les athlètes masculins, ils sont peut-être plus performants que les femmes. Mais je pense que c'est vraiment des choses aussi qui sont vraiment profondes. C'est tout un système qui devrait changer. Donc, c'est très compliqué, comme Emma l'a dit. Il y a beaucoup d'hommes qui dirigent, du coup, la fédération. Et on ne sait même pas, voilà, quelles sont leurs positions par rapport à ces choses-là. Donc, c'est quand même très compliqué. Mais je pense que oui, il y a vraiment une part de vouloir protéger à tout prix les athlètes qui performent. Aujourd'hui, à toutes les deux, quelle est votre vie au quotidien ? Alors, aujourd'hui, je crée du contenu sur les réseaux sociaux pour sensibiliser aux violences dans le milieu sportif. Et j'ai de plus en plus de demandes d'intervention, que ce soit en milieu sportif, en milieu scolaire et beaucoup en milieu universitaire, toujours par rapport aux violences dans le milieu sportif, parce que je pense que c'est un sujet qui est toujours très tabou, mais qui intéresse de plus en plus, parce qu'on se rend de plus en plus compte que ça dessert tout le monde. Ça dessert bien évidemment les femmes qui sont violentées, ça dessert le milieu sportif et ça dessert la performance. Parce que je pense que si une Claire Palou, qui avait 19 ans, 20 ans, a une seconde des Jeux olympiques, on lui avait donné toutes ses chances de pouvoir aller jusqu'au bout, elle aurait été extrêmement performante. Je pense que ça aurait été la même chose pour moi, sauf qu'en fait, on nous coupe dans notre élan. Donc je reviens à ce que je disais, je fais de plus en plus d'interventions. Vous avez une association ? Je suis en train de créer une association et sinon je le fais dans le cadre, je suis auto-entrepreneur, donc je le fais dans ce cadre-là. Et ce qui est quand même très, très encourageant, c'est que ces demandes-là, elles interviennent à un an des Jeux olympiques. Et donc on voit qu'on parle des Jeux olympiques, on parle du sport de haut niveau, on parle des paillettes, de la gloire et des médailles. Mais de plus en plus de personnes se rendent compte de l'envers de la médaille, sans mauvais jeu de mots. Et pour vous, Claire ? Moi, personnellement, je suis en train de me reconstruire du coup suite à ma dépression qui a duré jusqu'à maintenant et depuis mai dernier. J'ai pour projet de reprendre les études la semaine prochaine et du coup j'ai dû changer de ville. Du coup j'étais à l'INSEP à Paris, maintenant je suis à Montpellier, je vais essayer de reprendre le sport de haut niveau, j'espère comme avant. Mais du coup, c'est vrai que ma vision de ce monde-là a beaucoup changé et mon rapport aussi au sport a changé, donc on verra comment ça se passe. Mais pour l'instant, voilà, j'essaie de reprendre une vie normale. Alors moi, je vais revenir juste un tout petit peu en arrière sur cette audition. J'aimerais que vous reveniez sur le processus, en tout cas la manière dont se sont passées les choses au moment où vous avez fait vos signalements. Ou au moment où vous avez signalé, donc soit à l'INSEP, soit à d'autres personnes ce que vous aviez vécu. En fait, ce qui s'est passé suite à cela, quel type de processus a été mis en place, c'est ce qu'il y a eu. Vous avez évoqué rapidement une enquête administrative qui a donné lieu à une sanction, mais qui a été ensuite annulée suite à un appel. Et voilà, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de comprendre ce qui dysfonctionne aujourd'hui et qui fait que, en fait, finalement, ce système d'impunité perdure dans ce mouvement sportif. Et qu'il y a encore des victimes aujourd'hui qui ne peuvent pas s'exprimer, pour pouvoir avoir des propositions. Et peut-être que vous en avez des propositions pour justement faire en sorte que lorsqu'il y a un signalement, vous l'avez dit, mis à l'écart de l'auteur, mais on a d'autres difficultés, puisqu'on a dit qu'il pouvait aller dans d'autres clubs, entraîner d'autres sportifs et donc recommencer les mêmes choses. Mais voilà, j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus pour comprendre ce processus. Donc, pour reprendre chronologiquement, je vais y les violences en 2014 de la part de l'entraîneur national et je décide d'en parler à mon entraîneur de pôle. Donc, il y a une personne différente. Cette personne-là décide de téléphoner à l'entraîneur national pour essayer de savoir un peu ce qui se passe. Et donc, il y a un règlement qui se fait plus ou moins entre les deux et ça ne remonte pas auprès des fédérations. Et je pense que déjà, là, ça commence à dire qu'il y a un premier plafond qui se crée dans cette volonté de gérer le truc un peu en famille entre nous pour ne pas trop ébruiter. Ensuite, j'en parle en 2018. Et donc, avant de porter plainte, ça se passe dans un stage fédéral. Je suis de nouveau confrontée à cet entraîneur national. Là, j'explose un peu et je décide d'en parler à un responsable de la fédération en qui j'avais confiance et en qui j'ai eu raison d'avoir confiance parce que c'est lui qui a décidé ensuite d'écarter l'entraîneur national des équipes de France jeunes. Et donc là, ça se fait vraiment au feeling. C'est-à-dire que je sens que je peux avoir confiance en cet homme-là qui va prendre ses responsabilités. Mais ça se fait, encore une fois, de manière très interpersonnelle. Il n'a pas été identifié par la fédération comme une personne ressource. Et ensuite, dans le cadre des enquêtes administratives, la fédération nous demande beaucoup d'éléments. Et ça, je parle en mon nom, mais je parle aussi au nom de plusieurs autres témoins qui sont venus me raconter tout ça. C'est très dur parce qu'on demande aux victimes, la fédération demande aux victimes de se rendre disponibles dans des délais extrêmement courts, de raconter encore et encore et encore ce qui leur est arrivé. Très souvent, c'est quand même très traumatisant ce qui est arrivé à ces jeunes filles ou à ces femmes. Et donc, c'est très dur. Et voilà, on doit répéter, on doit être prête à répéter son histoire. Et ensuite, il faut faire face à des décisions qui sont prises. Donc, on reçoit un courrier des fédérations, un mail des fédérations. Ça se fait de manière très officielle et presque très froide, ce que je peux comprendre, parce que tout le monde n'est pas là pour être dans quelque chose d'un peu plus bienveillant et dans l'accompagnement. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas un petit mot du président, qu'il n'y ait pas un petit mot du DTN, qu'on ne nous propose pas un accompagnement juridique et psychologique par ailleurs, alors que ces violences-là ont été vécues dans le cadre de notre pratique sportive, que ces mêmes fédérations sont très contentes de nous trouver quand il faut rapporter des médailles, quand il faut rapporter des titres et quand il faut la faire briller. Mais que par contre, après, dans l'accompagnement, on se rend compte qu'il y a de vraies lacunes et qu'on n'est plus forcément... C'est peut-être un peu cynique ce que je dis et je force le trait, mais quand on ne sert plus à grand-chose à la FED, j'ai la sensation qu'on nous lâche un petit peu et que des personnes qui sont, elles, médaillables aux Jeux olympiques et qui se trouvent être des agresseurs, elles sont protégées parce qu'elles représentent toujours un intérêt pour le milieu sportif. Et pour vous, Claire ? Personnellement, du coup, quand j'ai décidé d'en parler à la Fédération, j'ai été reçue à l'INSEP avec des membres de la Fédération aussi, donc avec le DTN. Et j'ai été très contente de cette réunion. Je me suis sentie soutenue. J'ai évoqué le fait que j'avais quand même peur d'en parler, etc., parce que j'avais peur des réactions, du coup, des certaines personnes. Et au final, voilà, on m'a dit qu'on me croyait, qu'on allait me soutenir, etc. Et au final, du coup, après ça, j'ai fait une déclaration à l'infirmière dont Emma parlait tout à l'INSEP. Et après ça, du coup, j'ai pas eu de nouvelles pendant un certain temps. Et au final, un jour, je reçois un mail la veille de l'audition de la personne, du coup, qu'ils allaient interroger en me disant que, voilà, du coup, cette personne allait être interrogée dans la commission d'enquête, je crois, tel jour. Et du coup, j'étais surprise, parce que, du coup, c'était vraiment la veille au soir qu'on m'avait prévenu. Et mon avocat m'avait dit que ça pouvait être bien que je sois présente à l'audition pour voir comment ça se passe et pour pouvoir peut-être apporter encore un témoignage de ma part, parce que j'avais que fait un témoignage écrit. Et du coup, en appelant la chargée d'enquête, elle m'a dit que si je voulais, je pouvais venir, du coup, demain matin à 9h30 à Paris. Mais du coup, moi, j'ai été chez mes parents en Savoie et je me faisais opérer le lendemain, en plus. Du coup, je me suis sentie assez écartée de la commission d'enquête. Et du coup, la dame m'a dit, vous pouvez toujours faire en visio, etc. mais ce n'était pas possible pour moi. Et j'ai appris que la personne qui a été interrogée a été interrogée en visio du lieu de sa compétition. Et alors que la fédération m'avait dit que ça allait être quelque chose de très sérieux, qu'en gros, ils allaient lui remonter les bretelles, que je n'avais pas à avoir peur, etc. Et au final, j'ai appris que c'était un petit truc, et qu'il n'a rien eu, au final. Et comme il est assez proche de la fédé, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais à mon avis, ça n'a pas servi à grand-chose. Et pour le reste, du coup, les deux autres personnes, parce que ça, ça concerne l'harcèlement sexuel, et les deux autres personnes contre qui, du coup, j'ai déclaré des faits, j'ai envoyé mes dépôts de plainte, etc. Parce que la personne concernant l'harcèlement sexuel, je n'ai pas porté plainte, mais j'ai quand même déclaré les faits à la gendarmerie. Et les deux autres, du coup, ils m'ont dit « Ah bon, on ne peut rien faire, ça s'est passé hors cadre fédéral, ce n'est pas notre sort. » Vous avez parlé tout à l'heure de viol. Vous êtes allée voir un médecin après, pour le constater ? Oui, mais ça remonte à mes 14 ans. Et du coup, quand je suis allée à la gendarmerie, oui, ils m'ont proposé, mais ça ne servira à rien. Et vous avez aussi dit que vous aviez pris un avocat ? Oui, dans le cadre de mes plaintes. Qui paye les frais d'avocat, les frais de justice ? Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le besoin de le rémunérer parce qu'il n'y a pas encore eu trop d'avancées au niveau juridique. Mais du coup, ça va être mes parents, je pense, et moi. Juste par rapport... Pardon. J'avais fait appel à une avocate aussi lors des commissions fédérales et pareil, c'était à mes frais et aux frais de mes parents. Justement, dans le cadre de cette commission fédérale, vous avez, dans cette enquête, vous n'avez eu connaissance que de votre témoignage écrit et donc du témoignage en visio de l'auteur présumé. Il n'y a pas eu d'autres interrogations ? Est-ce qu'ils n'ont pas contacté d'autres personnes qui étaient peut-être dans votre cercle direct pour avoir plus d'éléments dans le cadre de cette enquête fédérale ? Vous en savez un peu plus que ça ? Ou ça, c'est vraiment... Est-ce que l'enquête, c'était vraiment juste votre témoignage contre le sien ? Oui, c'était que mon témoignage contre le sien. J'ai été au courant de rien d'autre. Je ne sais pas s'ils ont interrogé d'autres témoins parce que dans mon témoignage, j'ai mentionné mon coach, des partenaires d'entraînement. Je ne sais pas du tout s'ils ont été entendus. En tout cas, la seule fille qui voulait témoigner en ma faveur, qui s'entraînait avec moi, elle s'est rétractée au dernier moment. Ils ont quand même reçu son témoignage, mais la chargée d'enquête m'a dit « Je suis désolée, on ne pourra pas l'utiliser. » Du coup, moi, j'ai été au courant de rien. Je n'ai même pas eu le témoignage de l'accusé. Je n'ai rien eu du tout. Claudia Roux ? Oui, enfin, moi, déjà, je me demande, à l'intérieur d'une fédération, comment on ne fassait pas un tribunal. Et derrière ça, est-ce qu'ils vous ont aussitôt conseillé de porter plainte ? Non, non, ils ne m'ont jamais conseillé de porter plainte. Justement, plus de ne pas le faire. Et du coup, ils ont bien précisé qu'ils ne voulaient pas que ça sorte dans la presse. Oui, oui. Du coup, j'ai une question subsidiaire. Puisqu'ils ne vous ont pas conseillé de porter plainte, je suppose qu'ils n'ont eux-mêmes pas fait de déclenchement, de signalement de leur côté pour engager une procédure. Non, je ne pense pas. En tout cas, je ne suis pas au courant, mais non. Et votre avocat, ne vous l'a pas conseillé ? Si, mon avocat, il m'a conseillé de porter plainte. Et du coup, je m'étais dit que j'allais le faire avant le début de l'été. Mais après, au final, comme j'ai eu la réponse de la fédération comme quoi ils avaient relaxé la personne, etc., j'ai voulu un peu abandonner. Je me suis dit que je n'ai pas envie d'encore recevoir une mauvaise nouvelle de part de la justice. Donc, je ne sais toujours pas si je le fais. Est-ce que vous pensez que ça pourrait nuire à votre carrière, surtout que vous restez à l'INSEP ? Non, je ne reste pas à l'INSEP. Du coup, j'ai décidé de partir à l'INSEP à cause justement de cette personne-là et d'autres personnes aussi. Mais au jour d'aujourd'hui... Non, ça ne se dit pas. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu rien à perdre. Et du coup, d'en parler, j'espère que ça fera plus bouger les choses. Mais je n'ai pas... Maintenant, je me vois peut-être plus forcément continuer dans le haut niveau comme je faisais avant. Donc, je me dis qu'on verra bien justement comment la fédération réagit. Et ça ne pourra que les mettre justement à défaut s'ils réagissent mal. Pardon ? Oui, oui, Claudia. Merci. Oui, en fait, moi, tout à l'heure, juste avant vous, ou ce matin, on a reçu une athlète qui a été violée par son entraîneur. Et en l'occurrence, elle nous a dit à un moment donné que ce qui était le plus dur à vivre pour elle, c'est qu'elle a déclenché une plainte presque 8 ans. Combien ? 20 ans après. Qu'entre-temps, il y a eu trois autres jeunes femmes qui ont subi les mêmes choses et qu'elles le regrettaient. Moi, je suis une personne qui est victime de violences comme ça. Et je suis allée à la gendarmerie avec elle. Et c'est vrai que là aussi, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Moi, quand on est député, ça aide un peu pour être reçu par les gradés. Et donc, ça m'a permis de voir le dysfonctionnement et de constater d'ailleurs. Et il y a des personnes à la gendarmerie. Alors, la police, je ne sais pas trop, parce que moi, je suis secteur campagne. C'est comme des assistantes sociales, c'est des personnes qui savent prendre la parole et qui savent vous conseiller, parce que ça peut être une main courante, mais dès qu'il y a viol, de toute façon, ça doit remonter aussitôt au pénal. Et peut-être déjà aller voir ces personnes-là. Ce n'est pas une plainte directe aux arrivées, c'est prendre rendez-vous avec des personnes. Je pense que ça existe dans les secteurs de police. Elles permettent justement à la femme, parce que la plupart du temps, c'est des femmes, de libérer leurs paroles et puis d'avoir des conseils, justement, pour des procédures. Parce que sinon, si vous savez après que certaines personnes, ça a recommencé pour elles, ça sera peut-être un poids que vous n'avez pas, vous ne méritez pas d'avoir ça, en plus de tout ce que vous avez vécu, vos carrières et tout. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir ces personnes-là. En tout cas, bravo pour votre courage à toutes les deux. Est-ce que vous pouvez revenir sur une question que vous a posée, madame la rapporteure, concernant des propositions que vous pourriez nous faire, la vie à l'INSEP, ou même à l'extérieur, puisque vous vivez, comme vous le dites, dans un milieu, dans le monde du sport, avec des amis, des collègues, de la famille, et dans cette bulle du sport. Alors, est-ce que vous avez des propositions à nous faire, peut-être à tour de rôle, afin de connaître en même temps vos sensibilités à toutes les deux ? Une proposition, ça pourrait être de faire de la prévention et de la sensibilisation à tous les niveaux, auprès des sportifs, sur ce que sont des violences, sur ce qu'est le consentement, sur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Également auprès des entraîneurs, sur des bonnes pratiques, par rapport aux violences sexistes et sexuelles, mais aussi par rapport au fait de mettre l'athlète réellement au centre de son projet, d'accepter que l'athlète a le droit de dire oui ou non, de mettre certaines limites. Donc je pense qu'il y a un gros travail de prévention à faire. Je me permets de vous interrompre. Avant d'être athlète, c'est avant tout un enfant, un adolescent, est-ce que vos parents ont été sensibilisés ? Est-ce qu'il y a eu un échange du monde sportif avec vos parents pour expliquer aussi comment vous êtes sorti de cette bulle familiale pour découvrir un autre univers ? Non, pour ma part, mes parents ne sont pas du tout dans le milieu du sport. Et je pense que comme beaucoup de parents, quand ils m'ont laissé intégrer ce milieu-là, ils étaient en toute confiance parce que c'est vrai que le milieu sportif, en tout cas jusqu'à maintenant, avait quand même une bonne réputation. Et on se dit, bon, j'inscris mon enfant dans un club, il va être licencié, il va s'éclater avec ses copains, copines. Après, le niveau augmente rapidement. Et il y a très peu d'échanges entre l'entraîneur et les parents. Et ça, je pense que pareil, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Les parents doivent pouvoir avoir une vision d'ensemble sur ce qui se passe pour leurs enfants. Mais même, j'ai envie de dire, même une fois qu'ils sont majeurs, il faut vraiment un réel investissement parce que sinon, ça donne les pleins pouvoirs à des coachs qui peuvent ensuite faire pression, qui peuvent mettre sous emprise des athlètes et leur faire subir beaucoup de choses pour des entraîneurs qui seraient malhonnêtes. C'est clair pour vous ? Moi, mes parents étaient très impliqués dans ma pratique sportive dès mon plus jeune âge, mais ils n'ont jamais eu de prévention de fait par rapport à ces sujets-là. Et ni de la fédération, ni des clubs, ni des coachs. Et du coup, après, plus mon niveau a augmenté, moins ils étaient impliqués dans ma pratique. Mais ils avaient quand même toujours une relation particulière avec mes coachs. Et notamment, jusqu'à ce que j'aille mal et que ma mère voit mon mal-être, mais n'arrivait pas à l'identifier, à le stopper, etc. Et elle en parlait beaucoup à mon ancien coach. Mais mon ancien coach lui faisait comprendre que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de soucis, etc. Bon, il ne pouvait pas savoir non plus. Mais il prenait, du coup, ses advertissements, mais il ne les prenait pas vraiment en compte. Et il me disait souvent, « Elle enquête, mais c'est normal, c'est ta maman, etc. » Et au final, elle avait raison. Personne ne l'a jamais vraiment écoutée. Et du coup, c'est dommage. Est-ce que vous avez des propositions aussi à nous faire ? Oui, du coup, je pense que vraiment la prévention à faire à l'INSEP, c'est vraiment la chose la plus importante. Il faudrait vraiment qu'il y en ait beaucoup régulièrement et que tout le monde en entende parler et que tout le monde soit un minimum formé. et qui est peut-être aussi une cellule, je ne sais pas, un endroit à l'INSEP où on puisse se réfugier en cas de problème. Par exemple, des fois, on voit dans des festivals où il y a des safe zones. Et bien, à l'INSEP, ça pourrait être bien qu'il y ait un endroit pareil où tout le monde sache qu'à cet endroit-là, on peut venir, du coup, s'il y a un problème et en parler tout de suite. Parce que généralement, quand il se passe des choses, on les garde pour soi-même parce qu'on ne sait pas à qui en parler, où aller, etc. Et du coup, s'il y a quelque chose de vraiment visible, pas loin des zones d'entraînement, ou je ne sais pas, de partout, même au self, ça pourrait être bien et ça pourrait aussi montrer aux agresseurs qu'il y a des choses qui sont mises en place dans le cadre de l'INSEP et là, peut-être qu'ils auront plus peur et réfléchiront à deux fois avant de faire quelque chose. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais ça, je pense que c'est vraiment le plus important, c'est d'en parler et de montrer partout et plus que ce soit tabou. Est-ce que vos agresseurs ont cherché à prendre contact avec vous ? Est-ce qu'ils ont conscience de leurs faits ? Non, personnellement, je les ai bloqués de partout, donc je ne sais pas s'ils ont voulu prendre contact avec moi, mais je pense que, du coup, comme j'en ai parlé publiquement, ils savent ce que je leur reproche, ils doivent bien savoir, mais la plupart, de ce que j'ai entendu, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. En fait, aussi, c'est un problème de prévention et d'éducation. Ces personnes-là, elles ne se rendent pas compte du mal qu'elles font et même nous, en tant que victimes, on ne se rend pas compte au moment où on le vit et on ne se rend pas compte des conséquences, surtout que ça a au niveau psychologique. Du coup, c'est pour ça que plus on en parle, plus on va le normaliser, enfin, pas le normaliser, mais moins que ce soit tabou, et bien tout le monde, enfin, ce sera mieux pour tout le monde. On a beaucoup parlé de l'INSEP, c'est vrai, parce que c'est là-bas que vous pratiquez, en tout cas, jusqu'à très récemment. Moi, j'aurais une question sur votre lien avec la Fédération d'athlétisme, parce que, mis à part l'enquête qui a été faite, qu'est-ce qu'aurait pu faire, finalement, de votre point de vue, cette Fédération d'athlétisme pour vous soutenir, et peut-être, qu'est-ce que vous attendriez d'elle aujourd'hui, suite à ce qui vous est arrivé ? Je pense que la Fédération, elle a un vrai devoir de protection envers ses athlètes, et par exemple, l'entraîneur contre qui j'ai porté plainte en 2018, quand je suis arrivée en équipe de France, l'une des premières choses qu'on m'a dite, c'est, oui, Emma, tu verras, lui, il est un peu tactile, donc il faut faire attention, on ne t'approche pas trop de lui. Donc ça veut dire que, et une fois que j'ai parlé, il y a d'autres athlètes qui ont décidé de parler. Donc ça veut dire que cet entraîneur-là était connu pour être tactile, pour être trop proche des athlètes, et donc je pense que la Fédération a ce devoir d'écarter des personnes qui peuvent mal se comporter, qui peuvent agresser, violenter les athlètes. Donc voilà ce qui peut être mis en place par la Fédération, et encore une fois, une meilleure communication avec les victimes qui viennent parler, parce que je pense qu'on se sent très peu considérés quand on vient parler, et que soit on n'a pas de réponse, on n'a pas de suivi sur l'affaire, je veux bien comprendre que c'est très compliqué, mais on est quand même très peu pris, ou mal pris en considération, et aujourd'hui je sais que par exemple la Fédération fait appel à moi pour faire cette couverture d'athlémac, donc c'est très bien, ils citent mon nom quand c'est la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, c'est très bien, mais en tout cas derrière sur des affaires qui m'ont touchée personnellement, je n'ai pas particulièrement ressenti de soutien de leur part. Est-ce que vous savez si encore aujourd'hui, puisque vous dites recevoir des témoignages sur Instagram, est-ce que, sans donner de nom forcément, vous pouvez nous dire s'il y a encore aujourd'hui des cas comme les vôtres avec des entraîneurs ou des coachs qui n'ont pas été mis à l'écart et qui ont des comportements inappropriés, voire plus, vis-à-vis de certaines athlètes ? C'est vraiment ce qui, comment dire, les retours que j'ai, c'est vraiment très inquiétant. Si vous voulez, en off, je pourrais vous donner des noms, mais il y a beaucoup d'athlètes qui sont en souffrance de la part d'entraîneurs qui font partie de l'équipe de France d'athlétisme, de la part d'athlètes qui font partie de l'équipe de France d'athlétisme. Vraiment, c'est vraiment alarmant. Et donc, ces femmes-là décident de parler. mais encore une fois, c'est difficile de prendre des décisions de la part de la fédération, de la part de l'INSEP, de la part aussi de l'appareil judiciaire. Et on parlait tout à l'heure de ce qui pourrait être mis en place. Je pense vraiment que c'est comme pour des enfants. C'est-à-dire que si on n'arrête pas de leur dire oui, ce n'est pas bien ce que tu fais, oui, ce n'est pas bien ce que tu fais, mais qu'il n'y a jamais aucune sanction, pourquoi ils arrêtent ? Là, il y a des athlètes qui étaient présents aux derniers championnats du monde qui sont encensés, qui sont hyper présents sur les réseaux sociaux, qui ont des sponsors de partout. Pourquoi ils arrêteraient ? Qu'est-ce qui les arrête ? Rien du tout. Rien ne les arrête. Et en plus de ça, ils sont dans cette culture du sport où il y a ces valeurs de force, ces valeurs de gloire qui sont extrêmement mises en avant à un an des Jeux olympiques. Ça va être des superstars. Rien ne va les arrêter. Et je pense même que ça peut être de pire en pire et qu'ils vont avoir ce sentiment d'impunité et de toute puissance qui n'est arrêté par rien ni personne. Non, parce qu'il y a des classements sans suite. Je vous espérais. Juste pour préciser, selon les témoignages toujours que vous avez reçus et ce que vous nous dites aujourd'hui, y compris entraîneurs, athlètes qui sont dans l'équipe de France, est-ce que la fédération est au courant de ces faits ? Et ils décident sciemment de fermer les yeux parce qu'il y a les JO et qu'il y aurait des médailles à décrocher, selon vous ? Je pense que la fédération est au courant de ces histoires. J'essaie de faire remonter au maximum et après, je fais dans la capacité de ce que je peux faire aussi. Donc je pense que la fédération est au courant et au risque de leur déplaire, je pense que clairement, les noms ne sortiront pas, qu'ils ne seront pas sanctionnés à un an des Jeux olympiques, ce serait trop dangereux, surtout vu la débâcle qu'on s'est prise au dernier championnat du monde, on n'a fait qu'une seule médaille, ça a été assez alarmant. Là, je pense que leur priorité, ça va être vraiment de sauver les apparences dans un an et certainement pas de protéger les victimes parce que c'est de potentielles médailles, de potentiels entraîneurs de médaillables qui seraient mis sur le côté et ce serait catastrophique pour l'image de la Fédération française d'athlés. Sachez que tout ce que vous venez de nous dire et si vous souhaitez nous compléter des informations, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone avec plaisir. Nous vous écouterons en off si vous le souhaitez et nous pourrons poursuivre cet échange ensemble. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes là également. Ma collègue tout à l'heure, Claudia Rouault, disait avec un député que des fois les choses sont plus simples. En tout cas, nous sommes dévoués sur cette commission d'enquête et dévoués bien sûr avec les personnes qu'ils souhaitent et vous les sportives de haut niveau. Nous sommes à vos côtés. Merci à vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Et s'il y a autre chose, nous n'hésiterons pas non plus à vous solliciter. Merci. Merci. Merci.